Le diable est dans les détails Évoquer son implication dans la disparition de Jean Moulin, dans les massacres de Sétif, de Gelma, de Kerata en Algérie le 8 mai 1945 et les jours suivants, dans le déclenchement de la guerre d'Indochine en septembre de la même année, ce n'est en aucun cas touché à ce qu'il y aura eu de véritablement dictatorial chez lui. Ce qui précède était tout au plus criminel. La vraie dictature, le vrai dictate de Charles de Gaulle, c'est la constitution de 1958. Or, cette constitution n'est pas l'affaire d'un individu tout seul. C'est l'affaire de la grande bourgeoisie française. D'une grande bourgeoisie qui a dû arracher la France aux mains du suffrage universel, aux mains de ce que Charles Benoît, André Tardieu, Jacques Bardou et quelques autres appelaient le nombre. Le nombre au beau milieu duquel il y avait les ouvriers. Pendant des décennies, le souci de ces gens-là a été d'empêcher que, par le suffrage universel, la loi puisse basculer du côté des travailleurs, de celles et de ceux qui doivent travailler pour gagner le droit de vivre et d'éviter qu'ainsi cette loi en vienne à heurter les intérêts des exploiteurs. Dans ce contexte, la constitution de 1958 est un chef-d'œuvre absolu. Sa durée d'existence le démontre. Ce chef-d'œuvre s'ajoute à quelques autres chefs-d'œuvre tout aussi absolus comme le code civil. Ces architectures sont d'une finesse proprement extraordinaire. C'est que, de jour en jour, d'année en année, les meilleurs spécialistes y ont travaillé. Ils y travaillent encore. Cette loi que les peuples renoncent tous les jours à faire, la grande bourgeoisie l'a accaparée à travers ces hommes de main, ces hommes de rien, qui, à la façon d'un Sarkozy et d'un Hollande, sont bien là pour nous amuser avec leurs grimaces, mais surtout avec leur vide intégral. Ce qui leur facilite la tâche, ce qui en fait des princes, c'est tout simplement la constitution de 1958. Elle leur livre, sans le moindre effort, tout ce sur quoi nous avons dû céder, nous et l'ensemble du peuple auquel nous appartenons. Sur ce merveilleux collier étrangleur qu'est la constitution de 1958, la grande bourgeoisie française d'aujourd'hui pourrait inscrire ce que l'abbé Sieyès déclarait à l'Assemblée nationale le 7 septembre 1789. Je le cite. « Le désir des richesses semble ne faire de tous les États de l'Europe que de vastes ateliers. On y songe bien plus à la consommation et à la production qu'au bonheur. Aussi, les systèmes politiques aujourd'hui sont exclusivement fondés sur le travail. Cependant, vous ne pouvez pas refuser la qualité de citoyen et les droits du civisme à cette multitude, sans instruction qu'un travail forcé absorbe tout entier, puisqu'ils doivent obéir à la loi, tout comme vous, ils doivent aussi concourir à l'affaire. Et plus loin, Sieyès écrit encore, je cite, « Les citoyens peuvent donner leur confiance à quelques-uns d'entre eux sans aliéner leurs droits. Ils en commettent l'exercice. C'est pour l'utilité commune qu'ils nomment des représentants bien plus capables qu'eux-mêmes de connaître l'intérêt général et d'interpréter à cet égard leur propre volonté. » Fin de citation. Voilà donc ce que doivent faire nos princes ou Sarkozy ou Hollande ou quelque autre. C'est donc ici qu'opère ce jeu de masques qu'offre la Constitution de 1958 à nos princes, je veux dire à nos maîtres. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada